bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel de peinture au couteau aujourd'hui je vais vous proposer un petit paysage breton avec un ciel un peu tourmenté une maison typique de la région une plage des bateaux quelques petits personnages voilà si vous êtes prêts vous va pouvoir y aller c'est parti nous allons utiliser le matériel suivant une toile coton 10 figure correctement tendu une palette la plus large possible pour pouvoir faire le mélange un petit chiffon les couleurs à l'huile uniquement nous avons le blanc de titane le bleu outre-mer la terre de sienne naturelle le jaune de cadmium le rouge vermillon et un petit peu de magenta le couteau effilé et très souple un petit pinceau pour tracer l'esquisse que nous avons trempé dans un petit couvercle en plus de térébenthine avec quelques pigments d'outre-mer alors nous allons tracer une petite esquisse rapide pour placer les différentes masses de tableaux alors là on place la ligne d'horizon nous aurons la côte d'ici qui va arriver comme ceci ici nous aurons quelques petits arbres comme ça une petite maison en bordure encore quelques arbres et ici sur le côté droit des falaises des petits rochers mais qu'on fera dans le frais on doit pas s'apesantir pour l'instant alors un petit mélange de blanc on a une bonne quantité avec du bleu outre-mer ça va faire la base de notre ciel on mélange bien un bleu quand même un petit peu soutenu je charge mon couteau à fond et on étale alors je laisse des espaces pour pouvoir placer les nuages là je rajoute du blanc dans le mélange faire varier un petit peu ce bleu encore du blanc et puis je vais m'accrocher du niveau de la mer plus ce serait clair et puis je vais m'accrocher du niveau de la mer plus ce serait clair alors là j'ai choisi de faire un tableau avec pas mal d'empattements donner une touche un peu plus moderne alors là la lumière arrivera plutôt de la gauche donc après on va placer des zones plus claires sur la gauche des nuages à quelque chose d'assez nerveux donner du mouvement à ce ciel ok donc donc Sous-titrage ST' 501 Je vais prendre un petit peu de magenta, que je vais ajouter à ce qu'il me reste de bleu du cierre. Ce qui va nous donner un petit violet léger, pour faire les côtes dans le lointain. Puis on va faire avancer un petit peu vers la gauche, comme ceci. Je vais prendre du blanc, un petit peu d'outre-mer. Et une toute petite pointe de jaune. Et nous allons matérialiser la mer. On va mettre un petit peu d'outre-mer. On va mettre de l'autre côté, blanc. Là, cette fois, je rajoute encore du bleu. Voilà pour nuancer cette zone. Un petit peu de bleu, du blanc. Encore plus clair. Un petit peu de bleu. Un petit peu de bleu. Là, on peut reprendre un petit peu de violet, qu'on a confectionné pour faire la côte. Je rajoute un peu de bleu dans ce premier vert, qu'on a utilisé tout à l'heure. Ce sera plutôt pour les premiers blancs. Un peu de blanc pur, par ici. Alors, nous allons prendre un petit peu de terre de sienne. Du blanc, une touche de vermillon dedans. Et on va placer le sable. Car là, c'est quand même marée basse. Je vais éclaircir un peu pour la portion dans le lointain. Là, ça se mélange un petit peu avec l'eau. Là, vous n'hésitez pas à mettre de l'épaisseur. Vous voyez, je travaille toujours de façon longitudinale. en bouche. C'était steel avec de l'épaisseur. Là. C'est parti. Là, ça va se mélanger avec l'eau. Alors, je vais placer un petit voile lié par ici. Donc, je prends du blanc. Là, je peux retaper ici un peu dans le bleuté. Là, je mélange bien. Je charge mon couteau avec un petit cordon. Je vais le placer à peu près là, disons. Donc, la lumière arrive de la droite. Donc, je vais éclaircir ce côté à l'aide de blanc pur. Voilà, une voile un petit peu gonflée. Voilà, la base du voisier est blanc pur. Et on peut en faire, bien sûr, un petit peu dans le lointain. Je vais faire apparaître... Voilà, je vais rajouter un peu de bleu. Je vais foncer un peu le mélange. pour qu'on le distingue bien dans le fond du ciel. Comme ceci. Petit voile lié. Blanc pur également. On peut mettre quelques barques. Qui sont posées sur le sable. Alors, vous changez de couleur. Avant de convenance. Là, je vais en faire une... Qui tire un peu sur le vert. Avec du bleu, du jaune, un peu de blanc. Pas trop de détails. Juste peut-être souligner le haut, comme ceci. A l'aide d'un petit cordon plus clair. Voilà. Alors, par ici, on va placer quelques rochers. Terre de sienne. Vermillon. Et une petite touche de bleu. Pour foncer le mélange. On peut placer quelques rochers par là. Alors, on les éclaircit. En rajoutant un peu de blanc au mélange. C'est encore une barque. Donc, on l'a fait plus sombre. Parce qu'avec le blanc, on la voit pas dans cette zone. elle sera plus visible comme ceci si vous voulez vous pouvez mettre aussi quelques petits personnages en ciré alors là je vais faire une trace jaune matérialiser la tête alors pour faire un brun sombre ont utilisé terre de sienne bleu et un petit peu de rouge là vous prenez la pâte du bout du couteau pour matérialiser une tête comme ceci et les jambes c'est pareil jaune petite pointe de rouge ça sera plutôt un enfant et voilà tête plus sombre comme ceci on peut faire d'autres personnes aussi qui se trouvent dans le lointain alors une couleur plus pastel moins marquée je sais pas on peut les placer par ici encore là là c'est des silhouettes suggérées quelque chose d'un peu plus tonique petite touche de rouge voilà pour faire une troisième pour faire une bonne mesure de douce de douce et de douce pour